Et salut ! Alors dans cette vidéo, on va parler du coefficient de corrélation qu'on note R. Alors ce coefficient de corrélation, on l'appelle aussi le coefficient de braver Pearson, donc voilà, il y a deux noms. Alors dans cette vidéo, on va utiliser cette méthode que vous pouvez télécharger, comme d'habitude le lien est en description. Et donc, pour voir cette méthode, on va d'abord prendre des exemples intuitifs. Donc déjà, ce sur cette image que j'ai pris sur Wikipédia, alors je crois qu'elle a été créée par JTNail, je vous mettrai le lien de cette image dans la description. Et on verra aussi un autre exemple intuitif avec Excel. Et ensuite, on verra comment calculer ce coefficient de corrélation avec l'exemple qu'on a depuis le début, donc avec notre exemple des palmiers. Donc dans un premier temps, c'est parti pour voir ce que c'est que ce coefficient de corrélation. Alors la question qu'on se pose, c'est à quel point la droite s'ajuste bien à l'ensemble des points ? Autrement dit, à quel point les points sont proches de la droite ? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que notre R, il est compris entre moins 1 et 1, et plus les points sont proches de la droite, et plus R, en valeur absolue, va tendre vers 1. Donc en gros, plus il va tendre vers soit moins 1 ou soit 1. Donc si R, en valeur absolue, il est proche de 1, ça veut dire que les deux variables, elles sont liées, et donc que le nuage de points est très proche de la droite. Si en revanche, le R, il tend vers 0, donc s'il s'éloigne de moins 1 ou de 1, et bien dans ce cas, les deux variables, elles vont plutôt avoir tendance à être indépendantes. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que si R, il est positif, donc si R, il est compris entre 0 et 1, ça veut dire que les deux variables, elles ont la même distribution, et s'il est négatif, ça veut dire qu'elles ont une distribution inverse. Alors, on va revenir sur ça à travers ces exemples-là. Alors regardez, là, on voit que les points, ils sont tellement proches qu'ils forment presque une droite. Donc finalement, R, il va être très proche en valeur absolue de 1, donc il va être très proche de moins 1 ou de 1. Maintenant, comment savoir si R, il vaut moins 1 ou s'il vaut 1 ? Et bien, on regarde la pente de la droite. Là, regardez, la pente, elle est croissante, donc R va être positif. En revanche, ici, la pente, elle est décroissante, donc R va être négatif. Donc là, si je voulais faire la courbe de tendance associée à ces points, et bien, on voit qu'elle serait comme ça. Oups ! On voit qu'elle serait comme ceci, voilà. Et donc, les points sont très très proches de la courbe de tendance. En fait, ils forment presque la courbe, les points. Donc du coup, R égale 1. Et pareil pour ici, où R égale moins 1, vu que la pente, elle est décroissante. En revanche, ici, là, donc, si je forme encore une fois la courbe de tendance, elle ressemble à ça, et on voit que les points, ils sont pas mal éloignés de cette courbe. On voit qu'ils sont, voilà, il y a un espèce de bruit, en quelque sorte. Donc, c'est pour ça, plus les points vont être éloignés, et plus R va tendre vers 0. Donc, plus les variables vont avoir tendance à être indépendantes. Donc là, on voit que plus les points s'éloignent, ici, et plus R tend vers 0, jusqu'au summum, en quelque sorte, où là, on ne sait pas comment représenter la droite. Est-ce qu'on devrait plus la représenter comme ça, comme ça, comme ça ? On ne sait pas du tout. Donc là, le nuage de points est complètement aléatoire. On ne peut pas former de courbe de tendance. Encore, là, regardez, on pouvait voir qu'elle est un peu comme ça, vite fait. Mais là, on ne peut absolument pas savoir comment la représenter. Donc, du coup, c'est pour ça que là, R égale 0, étant donné qu'on a l'impression que les deux variables, eh ben, elles sont indépendantes. Donc ça, ça vous explique ça. Maintenant, je vous propose qu'on passe à cette deuxième ligne, ici, qui vous permet de voir qu'en fait, la direction de la pente, en quelque sorte, eh ben, elle ne va pas influer sur ce R. Par exemple, ici, notre pente, elle est plutôt pentue. R vaut 1. Et là, petit à petit, notre pente, elle est de moins en moins pentue, en quelque sorte. Et pourtant, ici, R est toujours égal à 1, et là aussi. Pourquoi ? Eh ben, en fait, tout simplement parce que R, pour rappel, c'est que les points sont très proches de la droite. Plus les points sont proches de la droite, et plus R tend vers 1. Donc là, regardez, les points, là, si je fais la courbe de tendance, ici, donc si je la fais là, là, ou là, on voit que les points sont tous alignés à cette courbe de tendance. Donc c'est pour ça que R, il vaut toujours 1. Là, c'est pareil, mais sauf que R vaut moins 1, puisqu'on a une distribution inverse. Autrement dit, là, la pente, elle est négative, elle est décroissante. Donc du coup, on va mettre un moins devant le 1. Et là, elle était positive, donc on met un plus devant le 1. Et là, on n'a pas de lien. Donc je vous renvoie vers la vidéo de présentation. On n'a pas de lien, donc du coup, on n'a pas de R. Alors, en fait, on n'a pas de R, puisque aussi, il y a des divisions avec 0 qui ne fonctionnent pas. Donc c'est pour ça que là, on n'a pas de valeur. Ici, ça vous permet tout simplement de voir qu'en fait, R, c'est vraiment à quel point c'est linéaire. Donc si on a des trucs pas forcément linéaires, même si on pourrait les modéliser par d'autres courbes, par exemple, celle-là, regardez, elle pourrait se modéliser bien par une parabole comme ceci. Et bien, R, c'est que les trucs linéaires. Donc là, R vaut 0. Pourquoi ? Parce que si je dessine une droite linéaire, à quoi devrait ressembler cette droite ? On ne sait pas. Là, si on se place dans le référentiel linéaire, entre guillemets, où tracer notre droite ? Là, par exemple, est-ce qu'on devrait la tracer plus comme ça, comme ça, comme ça, comme ça ? En fait, il n'y a pas de bonne réponse. Donc R vaut tout le temps 0 ici, puisque vis-à-vis de la droite linéaire, ces points ont l'air d'être représentés de manière aléatoire. Donc maintenant, je vous propose qu'on se retrouve sur Excel et qu'on continue de parler de ce R. Voilà, donc on se retrouve sur Excel, toujours avec le même exemple. Donc on a mesuré la taille de 36 palmiers et on veut connaître leur âge. Alors, donc là, on a la taille du palmier, donc toutes les données qui correspondent à la taille du palmier, donc jusque là, et on a toutes les données qui correspondent à l'âge du palmier, donc c'était ces données-là. Donc voici le graphique qui représente ça, donc la taille des palmiers en fonction de l'âge des palmiers. Et du coup, là, je vais vous montrer ce que c'est que ce R. Alors en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un bruit. Donc ce que j'ai appelé le bruit, en gros, c'est la probabilité que les points soient éloignés. Donc là, par exemple, le bruit est de 10, donc ils sont peu éloignés. Si je mets un bruit de 100, et bien regardez, les points, ils sont beaucoup plus éloignés. D'ailleurs, ils vont très loin. Bon, l'échelle n'est pas forcément suffisante, mais vous comprenez l'idée, quoi. Si je mets un bruit seulement de 1, et bien regardez, les points sont très proches de la droite. Et donc maintenant, on va s'intéresser à notre R qui est ici. On va s'intéresser à cette valeur-là. Alors là, vous voyez que les points, ils sont très proches de la droite. Ils forment presque une droite eux-mêmes. Donc là, notre R, il est très proche de 1. 0,9989, c'est très proche de 1. Tandis que, regardez, si j'augmente le bruit, donc par exemple, le bruit, je mets 5 ici. Et bien là, regardez, ils sont un peu plus éloignés, mes points. Et regardez, mon R, il a également diminué. Il est passé à 0,98. Maintenant, si je mets un bruit de 10, donc si j'augmente la taille entre la droite et les points, regardez, les points, ils sont plus éloignés de la droite. Et là, on a un R qui est de plus en plus éloigné de 1. Si, par exemple, il y a un bruit de 20, et bien là, regardez, on passe à 0,72. Donc ils sont encore plus éloignés, etc. Alors là, vous comprenez bien finalement que le R, c'est tout simplement cette espèce de bruit, c'est-à-dire cet éloignement avec la courbe. Plus les points auront tendance à être éloignés avec la courbe de tendance, donc avec notre droite ici, et plus notre R se rapproche de 0. Donc je tenais juste à vous faire une petite remarque. On a l'impression que plus on augmente le bruit, et plus la pente aura tendance à être proche d'une droite verticale. Regardez, par exemple, si je mets un bruit de 1, là, on a bien une droite qui est comme ça. Mais regardez, plus j'augmente le bruit, et plus, donc j'augmente encore, regardez si je mets 10, vous voyez, la pente, elle devient de moins en moins pentue, en quelque sorte. Elle se rapproche d'une droite toute plate. En fait, alors, c'est pas forcément vrai, parce que ça dépend vraiment de l'échelle, en fait. Regardez, là, si je modifie l'échelle, donc hop, je vais ici, je mets un maximum, par exemple, à 100. Eh bien, regardez, là, on aura également une droite moins pentue. Donc en fait, vous voyez, ça dépend vraiment de l'échelle. Cette histoire de pente, elle dépend de l'échelle. Donc là, regardez, j'ai un bruit de 20, donc qui est assez élevé, finalement, parce que mon R, il est de 0.73. Tandis que, regardez, là, si je mets un bruit de 1, donc regardez, les points sont très très proches de la droite, mon R est donc très très proche de 1. Et si maintenant, mon échelle, eh bien, je la modifie seulement pour aller de 0 à 10, eh bien, vous voyez que la droite, elle sera assez plate, entre guillemets, aussi. Donc, vous voyez, il ne faut pas forcément se référer à cette platitude de la droite, en quelque sorte, mais il faut vraiment se référer à cette histoire de distance, en quelque sorte, entre les points et la courbe de tendance, à cet éloignement, ouais, des points entre la droite et la courbe de tendance. Alors d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si vous voulez vous-même faire vos tests, vous pouvez télécharger ce tableur. Le lien est dans la description, comme d'habitude. Alors maintenant, je vous propose qu'on calcule le R. Alors, je vais vous mettre l'énoncé et les valeurs. Alors, on avait mesuré la taille et l'âge de 36 palmiers. Donc, voici le tableau. Donc, évidemment, il y avait plus de valeurs, mais je ne les ai pas mises pour avoir de la place. Donc, par exemple, un palmier qui fait 23 mètres à 50 ans, le palmier qui fait 12 mètres à 20 ans, etc., etc. Et là, j'ai quelques petites informations en données. Donc, j'ai toutes ces informations ici. Et du coup, nous, il va falloir calculer R. Alors, du coup, c'est parti pour calculer le coefficient de corrélation de ces 36 palmiers. Alors, c'est parti, on calcule le R. Alors, R est égal à covariance de XY sur σX, σY. Alors, la covariance, c'est quoi ? Et bien, dans une vidéo précédente, on avait vu que la covariance, c'était tout simplement 1 sur N total, avec N total qui est le nombre d'éléments. Donc là, par exemple, j'ai 36 palmiers, donc N total vaut à 36. Et ensuite, c'est fois somme de XI moins X bar, fois YI moins Y bar, comme ceci. Et ensuite, là, j'ai σX fois σY. Alors, c'est quoi ? Ben, ça, c'est l'écart-type de X et l'écart-type de Y. Alors, l'écart-type, c'est la racine carrée de... Donc, déjà, l'écart-type de X, c'est 1 sur N total, somme de XI moins X bar, le tout au carré, fois, et là, pour σY, donc l'écart-type de Y, et bien, c'est pareil, sauf que je remplace tous les X par des Y. Donc, 1 sur N total, somme de YI moins Y bar, le tout au carré, comme ceci. Voilà. Et donc, maintenant, on pourrait remplacer toutes les valeurs directement, mais je vous propose avant ça qu'on se rende compte d'un truc. En fait, cette formule, si on la développe un peu, il y a une propriété des racines carrées qui nous dit que racine de A fois racine de B, c'est la même chose que racine de A fois B, comme ceci. Donc là, ce que je peux faire, en fait, c'est que je pourrais tout simplement couper cette racine-là en deux. Donc là, on a bien 1 sur N total fois somme de tout ça. Donc là, je pourrais couper 1 sur N total ici, je fais fois, et là, je remets une racine carrée, comme ceci, qui va jusque là. Et là, je peux faire la même chose, je peux couper cette racine en deux. Donc là, je mets un fois, et là, je remets une racine qui va jusque là, comme ceci. Et donc là, vous voyez maintenant qu'on a 4 racines carrées, donc 1, 2, 3 et 4. Alors peut-être, je mets du blanco, comme ça, vous y voyez mieux. Et on a une autre propriété des racines aussi, qui nous dit que racine de A fois racine de A, et bien ça nous fait tout simplement A. Donc je vais tout simplement utiliser cette propriété. Regardez, si je dis que A, c'est 1 sur N total, et bien j'ai racine de 1 sur N total fois racine de 1 sur N total. Donc je peux tout simplement simplifier ça en directement A, donc en 1 sur N total. Donc là, ce que je peux faire, alors je vais écrire sur une nouvelle ligne pour qu'on y voit mieux. Donc tout ça, je ne vais pas le recopier, mais je vais mettre des trois petits points, comme ceci. Et là, donc j'ai racine de 1 sur N total, là j'ai racine de 1 sur N total, ça me fait directement 1 sur N total. et ensuite, je vais pouvoir avoir mon racine de, et là je rentre tout, donc somme de x i moins x bar au carré fois somme de y i moins y bar au carré comme ceci. Alors vous remarquez, là j'ai remis cette racine et cette racine sous la même racine. Je peux le faire puisque racine de A fois racine de B, donc racine de A fois racine de B, ça me fait racine de A fois B. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Donc là, regardez maintenant, si j'avais copié cette ligne ici, et bien là, on aurait 1 sur N total divisé par 1 sur N total. Donc je peux barrer ces deux 1 sur N total, et du coup, il me reste directement somme de x i moins x bar fois y i moins y bar divisé par tout ça. Donc vous voyez que finalement, le nombre total d'éléments, on n'en a pas forcément besoin ici. Bon là, on le connaît, mais si on ne le connaissait pas, et bien on n'en aurait pas forcément besoin. Donc maintenant, alors je vais peut-être recopier juste cette petite partie ici pour que vous y voyez un peu plus clair. Donc x i moins x bar, y i moins y bar, comme ceci. Et donc ici, il ne nous reste tout simplement qu'à remplacer ces valeurs par les valeurs qu'on nous donne dans l'énoncé ici. Donc c'est ce que je vais faire. Dans un premier temps, on nous dit que somme de x i moins x bar, y i moins y bar, ça nous fait 4528,98. Donc 4528,98. Ensuite, on nous dit que ça, ça nous donne 1966,88 fois, et tout ça, on nous dit que ça nous fait 12 025,60, comme ceci. Et donc si vous faites ce calcul, à la fin vous trouverez 0,93, comme ceci. Donc selon nos calculs, r égale 0,93. Maintenant, on va voir avec Excel si notre r qu'on a trouvé est bien le bon. Alors on se retrouve sur Excel, cette fois-ci avec le même exemple qu'on avait dans les vidéos précédentes. Donc il n'y a plus la notion de bruit. Les valeurs ici sont fixes, les valeurs des tailles et des âges des palmiers. Donc pour calculer le coefficient de corrélation associé à cet exemple, je vais faire égal, coefficient, voilà, coefficient.correlation, il est ici. Donc je vais double-cliquer dessus, et Excel va me demander la matrice 1 et la matrice 2. Alors qu'est-ce que c'est que la matrice 1 et la matrice 2 ? Eh bien la matrice 1, c'est soit toutes les données qui correspondent à x ou toutes les données qui correspondent à y, et la matrice 2, eh bien c'est l'autre. Autrement dit, si dans la matrice 1, vous choisissez les données de y, comme ceci, eh bien dans la matrice 2, donc là, matrice 1, c'est bon, je vais faire point-virgule. Cette fois-ci, il me demande la matrice 2. Donc je vais sélectionner toutes les données qui correspondent à x, et je vais faire entrer. Et là, on va trouver que le coefficient de corrélation r vaut 0,93. Autrement dit, on trouve exactement le même résultat que tout à l'heure. Voilà, donc j'espère à travers cette vidéo que vous aurez bien compris ce coefficient de corrélation, donc quand est-ce qu'il est positif, négatif, quand est-ce qu'il tend vers 1, vers moins 1 ou vers 0, comment le calculer manuellement et avec Excel. Donc si c'est le cas, vous pouvez lâcher un petit like, ça fait super plaisir. Si vous avez des questions ou quoi, bien sûr, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Et nous, on se retrouve dans la vidéo suivante pour parler du coefficient de détermination. Du coup, à tout de suite.